Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il est le plus savant de ce qu'il y a de mieux pour nous en tant que créatures. Il est le plus savant de ce qu'il y a de mieux pour nous puisque c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous et il sait ce qu'il y a de mauvais pour nous. Et il a choisi pour nous, il nous a créés de sorte que naturellement, inconsciemment, instinctivement, l'humain, l'individu tend vers lui subhanahu wa ta'ala. Même s'il n'y a aucun indice, aucun chemin qui le montre la voie à suivre vis-à-vis vers Allah subhanahu wa ta'ala, instinctivement, l'humain, il tend toujours à la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a mis en l'individu, qui qu'il soit, cet instinct qui le fait toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque cet instinct tout seul ne peut pas montrer la voie, le chemin qui mène vraiment à Allah de manière détaillée et de manière précise, c'est pour cela qu'Allah a choisi d'envoyer des messagers. Il a choisi de nous envoyer des révélations. Mais sinon, l'état pur, l'état pur sur lequel l'individu est créé, fait de lui quelqu'un qui revient toujours inconsciemment, instinctivement vers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand, au final, il nous choisit cette religion, cette voie à suivre de manière détaillée par la révélation et par l'envoi des messagers et des livres, eh bien, c'est une manière tout simplement de confirmer cette fitra. Cette fitra sur laquelle tout individu est né et qui existe en chaque individu. Le problème, c'est que quand ces individus se révèlent ou se montrent plus intelligents que celui qui les a créés, cet individu cherche à alterner la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça donne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'anormal devient normal et tout ce qui est tout à fait normal devient anormal. Et pire, ce qui est normal est combattu. Une personne qui est dans l'anormalité, c'est une personne qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas logique, qui n'est pas réfléchie. Pourquoi ? Parce que l'individu, les individus que nous sommes, nous voulons montrer que nous sommes plus intelligents, nous sommes plus logiques, nous sommes plus raisonnables que celui qui nous a créés. Allah Azza wa Jal nous dit, si tel est le cas, si vous vous révélez de cette manière, vous vous montrez comme ça, et bien, préparez-vous à assumer les conséquences et les déséquilibres, les instabilités que vous allez vivre. Les instabilités, tous ces problèmes que le monde vit, et bien, c'est dû à ces mêmes personnes, à nous-mêmes, à l'humain, qui sortent de la normalité pour X raisons, pour exister, pour se faire connaître, pour X raisons, et bien, rentrer dans ce qui est anormal, et pire que ça, aller faire la promotion de ce qui n'est pas normal, et aller à l'encontre de la fitra, la fitra, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Chaitan avait juré Iblis, quand il s'est passé, ce qui s'est passé entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de notre père Adam, quand la décision est tombée, il connaît son sort, et bien, il s'est dit, je n'irai pas seul, je ne subirai pas ce sort tout seul. Il s'est mis face à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, je n'irai pas seul, et je ferai en sorte un très grand nombre de personnes soient avec moi. Comment ? Parce que je les pousserai à adorer leur passion, je leur pousserai à alterner, à changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous sait ce qui est raisonnable, ce qui est bon à faire. Chacun de nous sait, à partir du moment où cette intelligence, elle est là, et bien, chacun de nous sait dissocier le bien du mal. Et c'est sur cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera. Sur cette raison dont il nous a dotés. Croyant ou pas, tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mauvais. La question se trouve sur le fait de vivre ou de mettre en application ou de se conformer au bien, en fonction du bien, par rapport au bien, et d'éviter le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand ce compagnon lui a demandé comment peut-on savoir dissocier le bien du mal, il lui disait dans le hadith, dans le sens du hadith, le mal, c'est ce que, c'est ce qui te gêne quand tu le fais au fond de toi et que tu n'aimerais pas que les gens soient au courant de cette action que tu aurais accomplie. وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ C'est quelque chose que tu fais mais qui te gêne. Un exemple, un exemple qui est indépendant de la spiritualité et de la foi. C'est un exemple social. Quelqu'un qui a sa mère malade, très souffrante, à deux heures du matin, au moment où tout est fermé, les pharmacies sont fermées, cette maman réveille son fils, va me chercher des médicaments, des produits, j'ai mal. Et que la réaction de cet individu, de ce fils, est, maman, tu sais que tout est fermé, à cet instant, il n'y a rien. Et khalas, tu t'arrêtes là, tu essaies de continuer à dormir, à te reposer. Est-ce que tu dormiras à reposer ? Sachant qu'il peut y avoir une alternative. Au fond de toi, tu ne l'as pas mis en avant, mais au fond de toi, tu sais qu'il pourrait y avoir, c'est un exemple tout bête, il pourrait y avoir des pharmacies de garde. tu passes la nuit comme ça. Est-ce que tu vas passer vraiment la nuit tranquille ? Non. Même si tu le fais montrer comme ça, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas cela. Mais cet individu qui va sortir, qui va faire le sable, qui va aller tourner, qui va chercher des pharmacies, qu'il ne trouve pas, il revient. Maman, je n'ai rien trouvé. Est-ce que cet individu aura le même sentiment, le même état d'esprit que cet autre qui a mis en avant le fait qu'il n'y ait rien sans même faire le sable. C'est un exemple social. Le mal, tout le monde sait ce qui est mal. Malheureusement, aujourd'hui, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fitra, la base de laquelle il nous a créés, il nous a laissés, elle est alternée. C'est-à-dire que ce qui est normal devient anormal. Et ceux qui sont dans l'anormalité, au nom de la liberté, au nom d'autres principes, au nom d'autres valeurs, eh bien, sauf que, sauf que, si au nom de la liberté, tu peux faire ce que tu veux, qui ne nuirait pas aux autres, au nom de celui qui t'a créé, et au nom de ce qui est normal, ta fitra, l'état pur, dans laquelle tu es et tu as été créé, tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'alterner la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, le problème, le départ de tout cela, c'est quand la spiritualité, elle n'existe pas. C'est quand la foi, elle n'existe pas. Parce que quand la foi, elle existe, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et tu lui fais confiance, totalement. Eh bien, quand il te demande de rester, de te maintenir sur un cap, eh bien, que tu comprennes le sens de se tordre ou pas, eh bien, tu te maintiens puisque tu lui fais confiance. Il y a des gens qui veulent avoir une explication logique à leur sens, à tout. Sauf que, réfléchir comme ça, c'est mettre de côté la notion du dogme, la notion de la foi, la notion de ce qu'on appelle l'aqida. On sait tous ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Mais personne de nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est. On voit Allah à travers ses actes, sa création. On connaît Allah à travers ses noms et ses attributs. Nous croyons tous ici en l'existence des anges. Personne de nous n'a vu vraiment un ange dans son état. Pourtant, nous y croyons. la place du dogme et de la foi, la place de l'aqida, tawhid, ça te permet d'avoir une confiance en Allah, le Créateur. Et quand on a cette confiance au Créateur, qu'on comprenne le sens des ordres ou des interdits ou pas, on s'y maintient et on trouve notre quiétude, notre stabilité et notre équilibre dans ce respect de ses ordres et de ses injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison que cette fitra qui est en nous, elle est à protéger. Elle est à protéger. À protéger par quoi ? Par le fait de l'entretenir et en écoutant les appels d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Qur'an, la sunnah. Faire grandir sa foi, faire grandir son amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet amour est faible, si cette foi est quasiment inexistant ou est très faible, eh bien, ça laissera place à ce qu'on appelle ces raisonnements humains qui sortent de la normalité et qui sortent de la nature pure. Et à ce moment-là, l'individu reste exposé aux insufflations du diable, de shaitan, la'anahu Allah, la'anatullahi alayhi. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer ? C'est d'intervertir les choses et de voir avec l'œil de la créature le raisonnement de l'individu qui n'est pas infaillible, qui n'est pas parfait. et à ce moment-là, il va se passer ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. On est arrivé au point où, je le disais encore une fois, la normale devient la chose la plus banale et quand tu pointes du doigt ou quand tu montres que ce n'est même pas normal de par la parole ou même de par quoi que ce soit un sentiment, eh bien, on sait ce qui se passe. C'est un appel pour justement protéger cette fitra qu'Allah a mis à nous mais de la protéger surtout et encore une fois de plus sur les enfants. Nos enfants les protéger par le fait de nourrir cette fitra par la clairvoyance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le point qu'il se assure si vous faites nous en nous trucks et le point Stand Sous-titrage Société Radio-Canada